L'ouragan a touché terre. Ida, qui fonçait droit sur la Louisiane avec des vents à 240 km heure, a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux près de Port-Fourchon, a annoncé dimanche, peu avant 19h, heure française, le Centre américain des ouragans. Et l'organiste expliquait que des vents à plus de 241 km heure ont été enregistrés. Comme annoncé samedi, l'ouragan Ida était devenu ce dimanche matin un ouragan dit « majeur », atteignant la catégorie 4 sur une classification qui en compte 5. Plus tard dans la journée, peu après 21h, heure française, le Centre américain des ouragans a annoncé que l'ouragan avait une nouvelle fois touché terre, au sud-ouest de Galliano, au sud de la Nouvelle-Orléans, mais plus au nord de Port-Fourchon. L'organisme rapporte des vents allant jusqu'à 235 km heure. Le vent se lève partout dans la Louisiane, au fil que l'ouragan approche. Alors qu'il a traversé des eaux dont la température est supérieure à 30 degrés Celsius, Ida a bénéficié d'un carburant propice à la poursuite de son renforcement. Avant que l'ouragan ne touche terre, à la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l'État, des averses et de fortes bourrasques balayaient dimanche matin les rues désertes. Les magasins étaient pour la plupart barricadés avec des planches de bois et des sacs de sable.